Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et déjà nous n'avons pas été en direct pendant deux ou trois semaines, tout simplement parce qu'on avait trop de difficultés avec la société d'électricité et qui avait trop de coupures dans notre ville, dans toute la ville pratiquement. Mais sinon, les choses se sont de tabou et nous sommes très contents de venir et avoir l'occasion de partager ensemble avec vous. Alors aujourd'hui nous parlerons d'un sujet très simple et qui parfois est négligé de beaucoup. Comment parler avec son corps, c'est-à-dire comment parler avec son corps. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et nous savons que depuis pendant quelques temps, j'observe et je regarde, et je regarde aussi en partie de moi, je me rends compte que notre quotidien a beaucoup et est souvent beaucoup marqué par les violentes épreuves et des événements. Et ça fait en sorte que la notion d'épreuve, comme elle n'avait pas été bien définie beaucoup parmi nous, ça nous a mené à parler avec nous-mêmes. Donc vous vous retrouvez en train de parfois insulter votre corps ou parfois vous vous trouvez en train d'insulter la situation ou l'événement dans laquelle tu te trouves. Et puis ça fait en sorte que tu es perturbé, c'est-à-dire que tu ne prends pas soin de ton corps. Donc la manière dont tu parles à ton corps, c'est d'une façon très agressive. Vous voyez, parce que je vois parfois quelqu'un qui dit carrément, mon corps-ci me sert à quoi ? Vous voyez un peu là, mon corps-ci, elle ne mérite pas de vivre. Mon corps-ci, je veux m'en débarrasser. Vous voyez un peu, et je connais des gens qui ont même parfois, c'est-à-dire insulté des parties de leur corps jusqu'à souhaiter que ces parties-là ne devraient même pas exister ou qu'elles doivent disparaître. Vous voyez un peu, tout simplement parce que les événements et les circonstances les ont amenés à penser plutôt que c'est leur corps qui a un problème. Ou alors quand je parle de corps, je parle même de l'être, c'est pourquoi vous allez voir que la base des plusieurs suicides vient du fait que les gens ne s'estiment pas heureux, les gens n'acceptent pas, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils sont. Est-ce que vous voyez un peu ? Et imaginons quelqu'un par exemple, que la société a construit le bonheur ou bien la joie. C'est quand peut-être qu'il a un emploi et qu'il peut porter des vêtements de marque, vous voyez un peu, ou qu'il peut mettre des parfums de marque, ou alors faire des coiffures de l'oeuvre. Alors en ce moment, quand il n'est pas dans cette mouvance-là, il n'apprécie plus son corps. Vous voyez, il n'apprécie plus son corps. Et je me souviens, on est à la région, il y a un entre-duiné, un frère, qui avait dit « En tout cas, mon pied ne me sert à rien, je le livre à Satan. » Et il a fait l'accident le lendemain avec une moto-troire qui a carrément foissé tout son pied. Est-ce que vous voyez un peu ? Pourquoi ? Parce qu'il a dit que son pied, lui, c'est à rien. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, c'est des choses que parfois on négligent dans notre quotidien. C'est-à-dire que malgréter notre corps, ne pas l'apprécier. Pourtant le corps de l'être humain, il est dit même dans les Écritures que c'est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez un peu ? Et l'apôtre Paul insiste là-dessus. Il dit « Vous ne devez pas prendre le corps du Seigneur ou le temple du Seigneur pour aller faire la prostitution. » La prostitution, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement aller avec un masculin. Vous voyez un peu ? Mais un tatouage sur le corps, c'est de la prostitution. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'autre chose, un langage en contre ton corps, qui ne glorifie pas ton corps. Tu es dans la prostitution. Tu es dans l'ingratitude. Est-ce que vous voyez un peu ? Dans le corps, il est très important parce qu'elle est là. Elle est le faisceau. C'est le temple dans lequel l'esprit, qu'on appelle Peter Béranger, Christine et Consor, doit résider durant le petit intervalle de temps que le Créateur doit accorder. Alors, ce corps doit être valorisé. Le corps doit être pris en considération et on doit lui dire des mots gentils. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu bénis tout et tu bénis le corps. N'est-ce pas ? Et vous allez voir, quand il y a un petit croix sur votre corps, vous allez voir que toute la journée, vous êtes mal à l'aise. Elle se voit un peu. Tu peux t'élever par exemple, que tu as coupé ton doigt à la cuisine. Tu ressens les vibrations. Tu peux t'élever que peut-être, tu as pris une position très longtemps sur le lit. Il y a coagulation du sang. Si on a un endroit, vous voyez ça chauffe et tu te sens mal à l'aise. Donc, nous ne devions pas négliger le corps. Le corps, c'est la première partie ou c'est la première amnistie de notre, de ce qu'on appelle composante humaine, qu'on doit veiller sur lui. On doit parler à notre corps avec toute la gentillesse qu'il faut. Elle se voit un peu et quelqu'un, par exemple, prend son corps, il décape son corps. On voit beaucoup plus en Afrique. Vous voyez que dans la dimension de la tromperie, de les couleurs, le décoloré, a fait croire aux Africains. Quand on est brune, on a un bon corps. Et même dans la compréhension des masculins au Camerou, ou bien dans d'autres pays, on te dit, quand j'ai une femme brune, il pensait qu'il a une belle femme. Pour lui, une femme brune, c'est celle qui est bête. Elle se voit un peu. Pourquoi on te dit, dans les hommes comme la Tcham, la femme brune, ça coûte cher. La dote, la femme brune coûte cher. Et maintenant, toutes les noires, quand vous voyez les filles noires, veulent décaper leur corps pour ressembler aux blanches. Elle se voit un peu. Donc, pourtant, la couleur que le corps porte là, que chaque corps porte, c'est la couleur d'origine. C'est ce qu'il lui faut. Elle se voit un peu. Et quand vous décapez votre corps, ça veut dire que vous êtes ingrat. Vous n'êtes pas reconnaissant de la peau ou de la couleur que votre corps a. Et d'autres même n'apprécient pas la couleur qu'ils sont. Elle se voit un peu. Et ça, c'est généralement quand on sort du champ cosmique qu'on appelle Afrique. Quand on va dans le champ cosmique européen, beaucoup veulent ressembler aux blanches. Ou bien aux blanches. Surtout les femmes. Elles ont tous ces problèmes. Et il y a aussi des endroits où les masculins ont tous ces problèmes. Ils veulent devenir bruns. Parce que pour eux, être métisses ou être bruns, c'est ça le corps qu'on apprécie. Elle se voit un peu. Donc, il faut prendre conscience qu'on doit, et tous les jours, les gens ne savent pas que tous les jours que Dieu a crié, les gens parlent avec leur corps. Mais sans s'en rendre compte. Elle se voit un peu. Regardez, quand vous allez au lit, parfois, dès que vous voulez aller au lit, vous allez voir parfois que quelqu'un te dit, Soit j'ai chaud, soit j'ai trop froid, tu vois, soit mon ventre s'est ballonné. Oui, vous parlez de moi, vous parlez de votre corps. C'est votre corps qui communique avec vous à tout moment et vous répondez. Oui. Quand vous vous levez du lit, vous dites, le corps est fatigué, j'ai mal peut-être sur tel endroit, parce que je me suis couché longtemps sur le corps. Vous voyez, le corps, c'est la composante de l'être qui est toujours constante. Est-ce que ce problème-là, ce n'est pas, ça ne vient pas des gènes, comme on dit souvent, que peut-être dans la famille, on a été habitué à voir ça, peut-être qu'on fait ou sa mère faisait ça, mais non, c'est dans les gènes, parce que j'ai subi quelqu'un dit, je ne peux pas m'empêcher de violer les gens. Je ne peux pas m'empêcher de faire la prostitution, parce que c'est dans mes gènes, ma mère était comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de boire de l'alcool, parce que c'est dans mes gènes. Est-ce que cette histoire des gènes-là, est-ce qu'aujourd'hui, ça marche ? Bon, quand j'étais naïf, je pensais que ça marchait, parce que la science, vous voyez, il y a des domaines où la science a pu étayer et donner une réponse. Et il y a d'autres domaines où la science n'a pas pu donner des réponses. Et là, ça reste la dimension métaphysique, ou la dimension, bon, comme on m'a dit, c'est le chaman ou le marabout que tu es révélé. Observez bien qu'à une époque, quand on voulait comprendre quelque chose sur l'enfant, ou sur la femme qu'on va prendre, ou sur le mari qu'on va épouser, on allait d'abord voir le marabout. On ne s'engageait pas dans un mariage sans voir le marabout. Pourquoi ? Parce qu'on voulait éviter justement cette dimension de gène. C'est-à-dire, comment les enfants qui vont venir vont se comporter, ou alors même la femme que je prends, comment elle sort de quel type de famille ? Elle était construite comment ? Vous voyez, c'était très important, parce que c'est ce que nos grands-parents faisaient. Il fallait vérifier si le corps que mon fils va entrer en contact avec, c'est un corps productif. Même si elle est productif, elle a été construite comment ? Elle se voit un peu. Voilà, maintenant, au fur et à mesure que l'univers mute, la conscience se développe, les gens découvrent, nous entrons dans la dimension où le créateur révèle des parties que la science n'a pas fait. Moi, personnellement, je me rends compte que les jeunes sont limités. Parce que les jeunes, c'est ce qu'on nous a dit scientifiquement, que si je suis, comme je suis là, mes enfants vont irriter de mes jeunes. Mes enfants, ou moi-même, si je me lève dans la compréhension, je peux changer la trajectoire de ce qu'étaient mes parents. Parce que la question que tu dis n'est fondamentale, parce que les parents sont les premiers constructeurs des enfants. Maintenant, les enfants, au fur et à mesure que vous les construisez, ils deviennent comme vous. Mais si les enfants, dans leur parcours, dans leur existence, entrent en contact avec une dimension énergétique, ils peuvent changer la trajectoire de ce que vous les avez donné. Voilà pourquoi j'ai dit, la science a des limites. À ce moment-là, on parle maintenant de révélation. Il a été révélé dans l'esprit, que ce monsieur était révélé dans la lumière. Est-ce que tu vas pouvoir... Souviens-toi de ce passage que le Christ dit. Le Christ dit, je suis venu pour vous, Israël, afin que vous sortiez de l'obscurantisme. Tu vois, parce que les enfants d'Israël étaient dans une trajectoire obscure, que les parents ont construite. Tu comprends pas ? Maintenant, quand tous ceux qui vont vers la lumière, ils sortent de cette trajectoire-là, ils commencent à penser autrement. Ils ont un regard autrement. Ils apprécient ce qu'ils sont. Ils apprécient ce qu'on leur donne. Ils apprécient ce qu'ils donnent en retour. C'est pourquoi tu vois, quand la porte-Pierre arrive devant le temple, il trouve un paralytique. Il lui dit, je n'ai rien. Mais à l'époque, la porte-Pierre, quand il disait, je n'ai rien, il rentre directement dans le complexe d'infériorité. Parce que Paul, qui était un persécuteur de l'église à l'époque, lui, il pensait qu'il l'avait. Donc, quand il passait, tout le monde appréciait. On dit, la Bible décrit, Paul, qu'il avait même des longues fourrues, des manteaux, des lettres que les rois lui ont données. Il avait même le droit de tuer. Même s'il fallait tuer quelqu'un, demandait son suffrage. Donc, quand il marchait, tu vois, il pensait qu'il était quelque chose. Il appréciait ce qu'il est. Tu comprends ? Et malgré que Paul, avec de l'oftamurum purulant, son oeil coulait, les gens l'appréciaient parce qu'il était l'ami des rois. On ne pouvait pas critiquer son corps. Tu comprends ? Et il dégainait. Il donnait de l'argent aux gens. Il partageait le monde. Mais Pierre, dans la même condition, n'ayant pas la dimension du Christ en lui, il entrait directement dans le complexe d'infériorité. Pierre devait dire, moi je n'ai, c'est-à-dire, quand il devait dire, je n'ai pas d'or. Alors, directement, il se sent inférieur. Si tu ramasses un autre temps, maintenant, quelqu'un va te dire, je n'ai pas d'argent. Il se sent directement inférieur. N'est-ce pas ? Je n'ai pas de voiture. Il se sent inférieur. Je n'ai pas un niveau d'études. Il se sent inférieur. Et quand on entre dans le complexe d'infériorité, on méprise même son corps. Parce que ce qui permet aux gens aujourd'hui de donner de la valeur à leur corps, c'est des éléments extérieurs, c'est des artifices. Donc, quand on est en dehors des artifices, qu'on manque des artifices, on juge que l'être que je suis, ça ne vaut pas la peine d'être. Donc, je me suicide. Voilà pourquoi les gens se suicident. Est-ce que tu comprends ? Voilà pourquoi les gens se suicident. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ne se marient même plus. Voilà pourquoi les gens ne font plus d'enfants. Voilà pourquoi les gens ne veulent même plus aller loin. Les gens ne sortent plus de la cage dans laquelle on les enfermait. Tout simplement parce qu'ils se sont définis par rapport aux artifices. Et les artifices, ce sont des forces exogènes. Qui va venir maintenant fusionner avec les forces endogènes ? Qui est la mauvaise compréhension que tes parents aussi ont conçu en quoi ? Parce que c'est tes parents qui t'ont dit que quelqu'un qui est meilleur, c'est celui qui a le BPC. Ou qui a le BAC. Ou qui a la licence. Mais nous voyons aujourd'hui que la majorité des gens, même qui ont le doctorat et les master 3, ils ne valent rien. C'est-à-dire que sur le plan, dans la dimension sociétale, ils ne proposent rien. Nous sommes, on atteint un niveau où aujourd'hui, celui qui est valoreux, c'est celui qui peut proposer quelque chose. Et là, je parle d'idées. C'est pas que tu viens de proposer la viande. Non, tu peux proposer une idée qui est constructive ou destructive. Parce qu'on a besoin de ces deux-là. Si tu es capable de créer une bombe qui peut massacrer le monde entier, même les gouvernements vont te chercher. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, si tu es capable d'apporter une solution pour résoudre le problème climatique, on va te chercher. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, tu comprends bien qu'on n'est plus dans l'histoire de que j'ai le diplôme, j'ai l'argent, je suis le fiche du roi, ou je suis brune, je suis brune, n'est-ce pas ? Non, on n'est plus à ce niveau. On est au niveau maintenant de l'idée. Et l'idée rends-toi à quoi ? À la dimension spirituelle qui est construite à l'intérieur de toi. Est-ce que tu vois ? Voilà pourquoi on cherche aujourd'hui plus ceux qui sont proches de Satan ou ceux qui sont proches de Dieu. Si tu es dans l'intervalle du milieu là, tu ne sers à rien. Est-ce que tu comprends ? Voilà, et c'est à ce niveau-là que tu vois maintenant quand Pierre, comme je parlais de Pierre, il arrive devant le paralytique, il lui dit je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te donne. Est-ce que tu vois ça ? Et qu'est-ce qu'il avait ? Il avait la compréhension. N'est-ce pas ? Et deuxième point toujours sur Pierre, il arrive au tribunal, c'est-à-dire la cour suprême juive, le sang et grain. Les illuminés qui étaient assis là et qui pensaient qu'ils sont quelque chose par rapport à Pierre. Parce que un, ils ont tout fini de lire la Torah. Deux, ils sont souverains, sacrificataires et sacrificateurs. Et Pierre n'est rien dans la société. Ils disent à Pierre, comment toi, en mille écrits, peux-tu oser parler aux illuminés comme nous ? Comment toi, qui a un corps dédaigné, ignoble, peux-tu te tenir devant nous ? Nous, les êtres de l'humanité, nous qui organisons la société. Et l'autre osait même demander à Pierre, serais-tu à l'auteur de celui qui a fait marcher ce monsieur ? Il lui dit non. Il lui dit c'est qui ? C'est le Christ. Le gars lui dit le Christ est mort, nous l'avions crucifié. Est-ce que tu vois ? Donc, avec le temps, on s'en rend compte que les pierres vont évoluer dans la dimension sociétale, sur le plan cosmique, plus que tous les autres, que même ses souverains, sacrificateurs. Est-ce que tu comprends ? Alors, les pierres ne sont plus dans les gènes de sa famille, dans les gènes sépusculaires de sacributs, que personne n'est rien là-bas. Tu vois, les pierres se sont élevés et ils peuvent affronter les idées, ils peuvent affronter la dimension mystique de ce que sont les souverains sacrificateurs. Et ils le soumettent. Vous voyez quoi ? Donc, ça fait en sorte que les gènes ne servent à rien. Les gènes ont les limites. La génétique a ses limites. N'est-ce pas ? La compréhension que les parents nous ont donnée ont les limites. On ne peut pas être toujours sur le joug des parents. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends ? Plus on se lève dans l'esprit, plus on devient l'aîné dans la société. Donc, ça fait en sorte que ton père ou ta mère peut devenir ta petite soeur ou ton petit frère. Parce que c'est toi qui lui donnes les repères. Est-ce que vous voyez un peu ? Et c'est ça. Et c'est pourquoi tu vas voir, dans les écoutures, il est trop clair. Le Seigneur dit, tu ne pourras pas être un transverti. Ça veut dire, je ne peux pas partir. Je ne peux pas dire, je suis un masculin et je dis, j'ai les envies d'être une fille. Je m'en vais me faire opérer. Ça, c'est de la foutaise. Parce que ce père, ces gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas du respect pour leur corps. Est-ce que tu comprends ? Ils ne comprennent même pas à quoi leur sert le corps. Ils pensent qu'ils sont le corps. Est-ce que tu comprends ? Ils pensent qu'ils sont le corps. Et je rappellerai à tout le monde que le corps est un temple fini. C'est un temple qui est une construction définitive. Comme on dit à maçonnerie. Tu ne peux pas le bouger. Les semelles sont bien fixées par le Créateur. Est-ce que tu comprends ? Et je m'explique. C'est pourquoi tu vas voir tous ceux qui ont pu entrer dans la dimension trans. Vous allez voir que quand ils prennent de l'âge, les hormones naturelles, c'est-à-dire si moi, en tant que masculin, je me transforme en fille. Quand je veux prendre cet âge, mes hormones masculins vont se révéler. Ça va revenir. Et quand tu vas bien me regarder, tu vas comprendre que je ne suis pas une fille. Je suis un garçon. Voilà pourquoi tous les acteurs de Hollywood, parce qu'ils veulent servir le Baphomet, le Satan de Hollywood, et que les femmes qui se sont transformées en masculin et les masculins qui se sont transformées en femmes, avec l'âge, on voit bien que la vraie identité, la vraie caractéristique masculine ou féminine, se révèle. Tu vois bien que c'est un masculin. Ce n'était pas un féminin. Parce qu'il n'avait pas compris la dimension du corps. À quoi lui sait le corps ? Le corps, c'est la partie de notre être qui, tous les jours, au quotidien, nous accompagne et est avec nous. On le doit du respect. On doit le respect à notre corps. Et cela dit aussi, on ne peut pas sortir de là sans dire que quand quelqu'un ne respecte pas son corps, ça montre tout simplement que l'esprit qui est en lui est pétulé. Tu comprends ? Parce que c'est l'esprit qui donne la vie au corps. N'est-ce pas ? Alors si je méprise mon corps, si je fais de mon corps un temple de prostitution, ça veut dire l'esprit qui est en moi n'est pas éduqué. Il ne parle pas d'une éducation scolaire, ou il ne parle pas d'une éducation formelle. Il n'est pas éduqué sur le plan spirituel. N'est-ce pas ? Ce n'est que un esprit qui est programmé. Et comme il est programmé, il va mépriser le corps. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, il faut tout apprécier. Donc ça veut dire que ce n'est pas une histoire de gêne. Ce n'est pas une histoire de gêne. Ton père peut être le plus sadique de l'univers. N'est-ce pas ? Le grand violeur du village. Mais toi, tu n'es pas comme lui. Est-ce que tu comprends un peu ? Mais tu ne serais pas comme lui. On peut dévier ça. J'ai des amis qui n'ont pas été marabous. Ils ne sont pas marabous aujourd'hui. Ils vont parler du cancer. Voilà. Il y a des histoires. Quelqu'un te dit, parce que mon père avait peut-être la dysentérie. Moi, j'aurais la dysentérie. Je me souviens, j'avais rencontré un nigérien. Son souci, c'était qu'il pense qu'il va mourir à 43 ans. Il avait tellement peur. Et ça faisait qu'il sombrait beaucoup dans l'alcool. Tu vois, pour lui, le corps, il fallait qu'il donne de l'alcool à son corps pour oublier cette dimension. Je peux la question. Mais pourquoi tu vises comme ça ? Il dit, dans ma famille, personne n'a atteint 43 ans. Je dis, qui a dit ça ? Il dit, c'est comme ça, c'est améré. Et puis, lui-même, il a constaté ça. Je peux la question, mais pour qu'est-ce que tu fais dans la maison de Jésus ? Alors, parce qu'à l'époque, nous, on était les fervents, c'est éviter de Jésus. Je dis, mais tu fais quoi dans la maison de Jésus ? Parce que Jésus est venu pour ça. Il est écrit dans la Bible qu'il a porté, il a été crucifié à la croix. N'est-ce pas ? Pour que ceux qui étaient morts vivent. Je dis, mais tu as la Bible à moi, tu lis, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'adhère pas à ce qu'il lit. Tu vois le problème ? Tout, c'est un problème d'initiation. Quand vous êtes un initié, vous commencez à réaliser à quel point c'est très important qu'on réveille ton esprit. Est-ce que tu comprends ? C'est pourquoi on disait, Église, réveille-toi. Parce qu'il y a trop de choses que nous subissons au quotidien. Et que nous donnons à notre corps. Tu vois, quelqu'un se lève et dit, parce que ma mère est diabétique, c'est sûr qu'à 50 ans, j'aurai le diabète. Mon père est mort d'un diabète maître. J'aurai aussi le diabète. Ma mère avait mal au pied. J'aurai mal au pied. Non. Ta mère pouvait avoir mal au pied parce qu'elle s'est nourrie mal. Tout simplement. Ça n'a rien à y voir avec quelque chose de mystique. Est-ce que tu comprends pas ? C'est les cristaux d'acide qui se sont constatés au niveau des ruptures de ses articulations. Ça crée des problèmes. Bon, maintenant, si toi, tu t'alimentes autrement, tu n'auras pas ce problème. N'est-ce pas ? Ta mère ou ton père pouvaient avoir des problèmes de cancer. Tout simplement parce que, justement, ils consomment aussi des choses qui ne sont pas faites pour le corps. Alors, si tu dévis ça, tu n'auras pas le même problème. Ton père ou ta mère pouvaient avoir un problème parce qu'ils pensaient qu'il a trop fréquenté. Tu comprends ? Et il n'a jamais connu l'esprit. Mais toi, tu n'as même pas fréquenté, mais tu as pu t'embrasser l'esprit. Tu ne prie que ton père. Donc, la chose qui nous permet d'être différent des autres, c'est la déprogrammation. Si on déprogramme ton être, tu comprends le rôle du corps. Tu comprends le rôle de ton âme. Tu comprends le rôle de ton esprit. Ou bien même de tes 7 corps. Parce qu'on compte d'autres disent qu'on a 7 corps, d'autres disent qu'on a 4 corps, d'autres disent qu'on a 3. Même si on a 20 corps, au fur et à mesure que ton esprit est développé, tu comprends le rôle de chaque corps. Pourquoi il est là ? Est-ce que tu comprends ? Pourquoi il est là ? Bon, nos parents pensaient que les enfants, c'est la richesse. Est-ce que notre génération pense encore aujourd'hui comme ça ? Voilà. C'est pourquoi dans notre génération, nous sommes une génération où on a vu beaucoup plus d'avortements que la génération de nos parents. Nos parents ne savaient pas ce qu'on appelle l'avortement. Est-ce que tu comprends ? Nos parents, quand une femme tombait enceinte, ce n'était pas un problème. Ils ne parlaient pas d'accident. Et quand nos parents allaient vers la femme, ils savaient qu'ils ne savaient pas faire l'enfant. Ils ne partaient pas dessous de son pantalon pour le plaisir sexuel. Les parents ne faisaient pas ça. Mais chez nous, aujourd'hui, notre génération, même quand on vient de faire pendant 10 ans de temps, on veut toujours faire. Tu comprends que nos parents ne sont pas comme nous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que notre génération est plongée dans des artifices. Ils ont été trompés par ce qui est extérieur, ce qui brille. Tu comprends pas ? Ce qui brille. Quels étaient les critères de beauté à l'époque ? Ce n'était pas parce qu'une fille est brute, ce n'était pas parce qu'elle s'est décapée, ce n'était pas parce qu'elle a posé les ongles, ce n'était pas parce qu'elle a les longues cheveux, mais c'était parce qu'elle était femme, c'est tout. On constatait si elle a un vagin, elle a la poitrine, ça va. Même si cette piété ne gâtée pas les chiques, elle n'a pas de problème. mais aujourd'hui, quand tu arrives au village, si tu vois une fille qui a les chiques, tu fuis. Même si elle te dit bonjour, tu ne dis pas bonjour. Est-ce que tu comprends ? C'est pourquoi je disais à quelqu'un qui a été mêlé. Si tu es enceinte et que le gars qui t'enceinte a fût, c'est que tu es la plus laissée du monde. Parce que, normalement, un garçon, quand il est enceinte une femme, si cette femme est de sa génération ou même pas de sa génération, parce que tu sais, moi, on m'a appris, j'ai dit à la personne que moi, on m'a appris que quand une femme tombe enceinte de toi, c'est parce qu'elle t'aime. Ça, c'est ce que moi on m'a appris. Peut-être dans votre génération, comme disait le président Biya, la génération des androïdes, peut-être votre génération des androïdes, pour vous, aujourd'hui, quand quelqu'un vous enceinte, c'est parce qu'il veut te faire du mal. Tu comprends ? Ou alors quand tu portes le bébé d'un gars, et tu vois, elle porte le bébé, elle bloque le gars. Tu m'expliques ça comment ? Est-ce que nos parents pensaient comme ça ? Nos parents n'avaient même pas les téléphones pour bloquer quelqu'un. Donc tu comprends bien que tout est confus dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Les gens ne respectent même plus leur cœur. Une fille s'élève et ne sait pas pourquoi elle a une fille. Un garçon s'élève et ne sait pas pourquoi elle a un garçon. Tu comprends pas ? Quel est-ce qu'il est là pour quoi ? Pourquoi Dieu a fait qu'il ait le peiné ? Pourquoi Dieu a fait que l'autre est le vagin ? Il ne sait pas pourquoi. Tu comprends pas ? Donc chacun est perturbé comme ça. Parce qu'il faut qu'on le déprogramme. Dans les milieux de la religion on parle de l'empruntement. Moi je parle de la déprogrammation. Parce que tout a été programmé c'est où ? Tout pose la question est-ce que ce n'est pas parce qu'on les a construits comme ça ? Les parents les ont construits comme ça ? Nos parents étaient très respectueux. Très respectueux. Est-ce que vous voyez un peu ? Dans la génération de nos parents on est dragué par les femmes enceintes. Dans notre génération les jeunes garçons aiment les femmes qui sont enceintes. Est-ce que tu comprends ? Jusqu'à tes 10 c'est mon goût là-bas. Mais tu comprends bien qu'on est dans un monde où tout est renversé. Où tout est confus. Nous avions assisté la semaine passée un jeune garçon qui n'a même pas 15 ans tape sur la femme de son oncle. Tu n'as pas ça comment ? Est-ce que son père qui lui a mis au monde ne peut faire ça ? Trop de sucre dans le cerveau et qu'il fait chaud ça perd. Donc c'est ça et c'est pourquoi ceux qui ont maintenant construit le système alimentaire de cette génération ont compris que pour tuer des gens c'est mieux de mettre ça dans ce qu'ils consomment. Et c'est ça qu'ils appellent gêne. Tu comprends ? C'est ça parce que le diabète dont tu parlais là beaucoup de gens aujourd'hui qui ont le diabète quand ils vont à l'hôpital on lui dit ton taux de sucre A alors ça veut dire que s'il avait régulé son taux de sucre le sucre qu'il met dans le corps il n'aurait pas ce problème. Tu comprends ? Il n'aurait pas ce problème. Donc on peut réfléchir son corps on peut refaire sa santé on peut refaire sa compréhension tu comprends ? On peut se détacher des liens n'est-ce pas ? Des parents des générations en générations c'est pourquoi quand on faisait les prières vous appelez ça quoi ? Les nuits de prières on parlait de couper les liens mais aujourd'hui je ne parle plus de couper les liens je parle maintenant des clés pour ouvrir les portes dimensionnelles et entrer dans une dimension énergétique que tes parents n'avaient pas il y a des clés pour ça et la clé est très simple c'est juste comprendre qui je suis et quand qui je suis ça veut dire quoi ? si j'ai même cet corps comme dit les autres alors chaque corps quel est son rôle et qu'est-ce que je dois donner à chaque corps ? ça veut dire si mon esprit c'est qu'on appelle dans les milieux religieux esprit que Dieu nous a donné il doit se nourrir de Dieu il faut te disposer pour qu'il soit nourri de Dieu si mon corps qui est le corps c'est-à-dire le vaisseau spatial dans le corps tous les autres dans la maison dans laquelle tous les autres corps habite s'il faut lui donner il faut vérifier ce qu'il faut lui donner si c'est des légumes et des fruits donne-le lui tu vas orienter ton corps n'est-ce pas ? si mon âme a besoin d'écouter des choses qui les diffient paie-même alors si ton âme n'a que des désirs de l'alcool les désirs de pauvres les désirs de pain au chocolat les désirs de vol les désirs de mensong les désirs de tout ce que tu peux imaginer de décapage mais si tu cours tu lui donnes tu lui permets mais tu vas voir le résultat c'est ton corps parce que observez bien tout ce que nous posons comme acte sur notre corps il y a d'abord une voix qui nous partent j'ai vu la fille la passer et la manière qu'elle est brûle ça m'intéresse moi je dis je vais me décaper comme ça tu m'en peux j'ai vu le monsieur la passer la manière qu'il est habillé j'ai envie de son tatouillage m'a plu j'ai marre aussi fait le tatouage tu vois donc il y a cette dimension qui communique avec l'âme et l'univers communique avec l'âme dès que tu te soumets à cette communication tu exposes ton corps à tout tu peux l'exposer à la dysentérie au diabète au suicide parce que les gens se suicident aussi le suicide c'est le résultat d'un type de consommation quand quelqu'un s'est mérité il te dit personne même tout le monde me déteste je ne suis rien dans la société je n'ai personne devant je suis qui mon corps s'est apprécié des personnes tu vas voir je suis maudit quand tu n'es si tu ne dis que des mots comme ça à ton corps tu as dit parce que les gens parlent avec eux-mêmes ça ça raconte et quand tout ce que tu dis autour de toi il n'y a personne là tu parles comme ça avec ton corps tu vois quelqu'un dit non je suis très moche il va au miroir il dit non j'aurais voulu que mon nez soit comme ça c'est pourquoi la chirurgie esthétique ne fait que gagner de l'argent j'aurais voulu que mon nez soit plutôt comme ça j'aurais voulu des grosses il parle avec son corps il déteste son corps tu comprends il déteste son corps et observe aujourd'hui quand on se fait nous-mêmes la majorité des jeunes aujourd'hui ont les cheveux blancs pourquoi ? parce qu'ils portent trop de briques là-dedans trop de sable de sable oh mon camarade de classe regarde 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 le challengeur mon camarade de classe gars ils peuvent finir un casier de 33 moi aussi je veux le relever le défi voilà ses soucis voilà ses préoccupations il ne pense pas qu'il doit aller son cahier est-ce que tu vois c'est tout ça quelqu'un s'est là tu veux tu dis mais le gars est passé derrière moi il a eu le bac moi je suis encore là je n'ai rien eu en tout cas ce n'est pas pour moi mon corps même si déjà n'est pas fait pour l'école tu vois quelqu'un te dit son corps n'est pas fait pour l'école qu'est-ce qu'il doit le résultat c'est avec quoi soit il va quitter l'école soit il va se suicider soit il va m'agresser le petit qui a passé à l'ombre tout ça tous les guerres que tu vois les agressions dans le monde les divisions dans les familles les bagarres viennent du fait que les gens ne savent pas s'apprécier il faut connaître qui tu es les gens qui connaissent qui sont un c'est des gens qui sont très calmes vous parlez là vous faites vos tours il vous observe il sait que quand il va se mettre en mouvement c'est tout l'univers qui l'accompagne parce que l'univers est à son cercle regardez le Christ le Christ ne bavadait pas tout il savait que quand il va se mettre en mouvement tout l'univers l'accompagne et j'aime toujours ce verset là il dit le corps est le temple du Saint-Esprit le temple du Saint-Esprit